Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le premier accro du PSG de Christophe Galtier. Deux points laissés sur le côté et surtout beaucoup d'énergie dépensée sur le terrain face à des monégasques agressifs, bien en place défensivement, plus en première qu'en seconde mi-temps. Le facteur chance n'était pas avec nous, c'est peut-être une question aussi de structure, de collectif et individuellement, indéniablement, il y a certaines prestations sur lesquelles on peut revenir. Dans tous les cas, je commencerai par là, la prestation de Monaco qui ont été vraiment très très bon, la dynamique n'était pas vraiment en leur faveur. Au final, ils se sont créé une bulle et ils se sont mis tous au diapason, costumes, trois pièces, smoking ce soir, Camara le premier d'entre eux bien évidemment, Voland même s'il sort juste après. Et globalement, une prestation collective qui nous a embêtés, qui a surtout mis en avant les défauts de ce PSG parce qu'on en a bien évidemment. Mais je dirais des défauts qu'on voyait de manière microscopique, bien sûr, déjà lors des derniers matchs. Et l'innovation ce soir, je vais tout de suite dans le livre du sujet, c'est qu'en fait, les problèmes de transition défensive, d'animation de ta défense à trois, de ton milieu de terrain qui a beaucoup trop d'espace à couvrir, on les connaissait déjà. Là, ce soir, évidemment, ce qui est inédit, c'est l'animation offensive, je trouve, avec Messi et Kylian Mbappé qui ont clairement été en décalage, un cran dessous de Neymar. Et puis, nos pistons pas vraiment mis en valeur. Renato Sanchez qui n'a pas apporté ce que Vitina apporte. Et d'ailleurs, quand on va le juger, même si juger, c'est un grand mot bien évidemment, c'était son premier match, on ne tire aucune conclusion, mais dans tous les cas, il y a une prestation collective qui est à expliquer ce soir. Et évidemment, on va commencer par le B.A.B.A., la composition dans laquelle il manquait Vitina, extraordinaire depuis le début de saison, gros match la semaine dernière contre Lille, suspension ce soir, remplacé par Renato Sanchez qui avait marqué un but tout de suite au Parc des Princes lors de son premier match et qui, globalement, n'avait pas beaucoup joué. Et là, on peut évidemment parler de sa prestation parce que, est-ce qu'il s'est caché ? Est-ce qu'il a peiné à se mettre dans le tempo, dans le rythme des mouvements ? Est-ce qu'il était un petit peu perdu parce que trop d'espace à couvrir ? C'est un petit peu un mélange de tout ça. On sait que c'est un joueur qui a une dimension émotionnelle très grande, très imposante dans sa personnalité. Peut-être du stress aussi pour la première au Parc des Princes. Bref, commençons par l'aspect collectif. Bref, cette prestation qui commence, évidemment, on est bousculé parce que les monégasques nous prennent tout de suite super pressing, bien huilé, dès que quelqu'un a enclenché. Il y en avait minimum 4 qui suivent derrière et c'est absolument ça qu'il faut faire. Nos défenseurs, ça pareil, c'est quelque chose qu'on voyait déjà en fait. Si vous reprenez mon débrief contre Lille, je le dis dedans. Nos défenseurs, il n'y a que Kimpembe qui est vraiment un vrai défenseur de défense à trois. Et pourtant, il y a un an, ce n'était pas dit qu'il allait être aussi à l'aise là-dedans. Aujourd'hui, il faut le souligner, il est vraiment très bon. Les autres, à la relance, Sergio Ramos et Marquinhos, sont un petit peu dans une position de facilité. Mais il faudrait leur rappeler que Marco Verratti, le faire jouer aussi bas, à un moment donné, ça suffit. Neymar et Lionel Messi, l'idéal, ce n'est pas qu'ils décrochent autant. Il faut qu'ils prennent plus d'initiatives à la relance. Et globalement, sur ce début de match, c'est clairement ce que j'ai ressenti. Après, plus haut, évidemment, Tabappé qui est quasi introuvable parce que toujours pris par un ou deux joueurs. Neymar Messi qui décroche, mais qui tout de suite se retrouve dans des périmètres très réduits par la densité monégasque et des milieux de terrain qui sont un petit peu perdus. Je dis « dès » parce que Marco Verratti a un petit peu peiné à rentrer dans son match. Au début, il te fait des tacles, tu as l'impression qu'il ne met pas un pied devant l'autre. Des tacles où il se jette un peu trop. Après, évidemment, il finit son match majestueusement. Globalement, c'est un très bon match du Marco Verratti. Dans les 1 contre 1, il est très bon. Avec le ballon pareil dans les sorties de balle. En plus, il prend un jaune. J'espère que le jaune que l'arbitre lui met, l'arbitre qui a été très mauvais ce soir, était pour la contestation derrière et pas pour la main qui lui sert d'appui sur ce fameux tacle quand même. Parce que là, sinon, c'est un jaune qui est absolument ahurissant tout simplement. Neymar qui met tout de suite beaucoup d'engagement, qui s'énerve, qui met déjà un petit peu d'électricité au bout de 30 secondes. Dans le match, Lionel Messi qui, lors de la première demi-heure, a été celui des trois de devant, qui réussissait à un petit peu dynamiter, mettre un petit peu de jeu direct, casser des lignes, parce que globalement, évidemment, tu ne réussisais même pas à passer le premier rideau. Mais quelque part, c'est logique. Avec Donnarumma qui a des pieds carrés et sur tes trois défenseurs, deux qui ne prennent aucune responsabilité à la relance, c'est compliqué. J'insiste vraiment là-dessus, à la relance des trois, c'est flagrant. Il n'y a que Kimpembe. Et ce soir encore, il a porté le ballon. En début de match, il a même fait, je crois, une petite erreur. Et surtout, en fait, il la passe, il avance et il repropose. C'est ça qu'on veut, en fait. Les deux autres, ils ne le font pas. C'est dommage. Ensuite, tu as l'ouverture du score. Sur l'ouverture du score, c'est compliqué. Je pense que c'est un petit peu des trois. Kimpembe est très, très difficile à négocier, cette course de volante. La finition en elle-même, on ne peut pas la remettre en cause, parce qu'elle est vraiment très, très bonne. Comme d'habitude, j'ai un peu envie de parler de Marquinhos, qui, là, pour le coup, en fait, met trop de temps à choisir entre rester en place ou sortir sur le porteur. Au final, il sort trop tard. Tu tergiverses trop. Et Monaco a eu le temps, évidemment, de mettre en place, évidemment, cette prise de profondeur. Globalement, je pense que sur le but, il y a ça à dire. Sinon, Monaco ne se crée pas non plus beaucoup, beaucoup d'occasion. Nous non plus. Tu me diras en première mi-temps, c'est quand même compliqué. Il faut qu'il lâche un petit peu les pédales à 5 minutes de la fin pour qu'on se crée ces occasions. Et là, le facteur chance n'était pas là. Parce que la frappe de Lionel Messi, si elle rentre, c'est un but extraordinaire. Derrière, il y a quand même le ricochet et Bappé qui la reprend en une touche. Est-ce qu'on peut parler de raté ? Je pense que ça peut se discuter. Ça peut se discuter, mais dans tous les cas, il y a second poteau. Le marabout de Paul Pogba. Je ne sais pas si vous avez... Cette histoire est absolument folle, en fait. Je ne comprends pas comment tu peux en venir à ce stade-là avec ton frère, en fait. Le linge sale, évidemment. Se nettoie en famille, dans le cocon, en privé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait, des histoires de... C'est Mathias, je crois. Ce n'est pas Florentin, c'est Mathias. En plus, la vidéo est lunaire. Le fait de la mettre en plusieurs langues sur son Instagram. Bon, bref. Et puis surtout, mêler Mbappé. Mettre le hashtag Mbappé là-dedans. Bon, dans tous les cas, ce soir, je crois que le marabout a plané sur le Parc des Princes qui a globalement répondu présent avec une bonne ambiance. Même si on a été mené une large partie du match. Bon, on rentre à la mi-temps avec Monaco qui lâche les pédales. Et nous qui reprenons confiance. Globalement, retour des vestiaires, c'est un petit peu pareil. Là, tu mets plus d'intensité quand même. Tu as Neymar qui monte d'un cran et qui, surtout, va chercher un pénalty, en fait. Le pénalty, il le tire merveilleusement bien. Mais ça, tout le monde le sait. C'est le meilleur tireur au monde là-dessus. Et surtout, c'est lui qui va le chercher. Voilà. Il est très, très bon. Il fait encore un bon match. Alors, oui, il y a les statistiques. Encore une fois, à la 90e, les commentateurs le soulignaient, il redescend. Il fait un effort, une très grosse course, beaucoup d'intensité. Il était là pour répondre à l'agressivité des monégasques. Même si, évidemment, il a... Globalement, au quart d'heure de jeu, tu te dis, il va sortir. Mais pas parce que Galtier va l'avoir remplacé. Parce qu'il va prendre rouge. Quand il prend son jaune, tu te dis, mais c'est évident qu'il va en prendre un second. Là, on a le retour du Neymar un petit peu bébête, un petit peu enfant. Au final, non. Il réussit à se canaliser. C'est plus ce Hakimi qui, en fin de match, se prend la tête avec un adversaire. C'était électrique. C'est vrai que c'était un vrai match de foot, en fait. C'est ça. C'était un vrai match de foot avec une vraie prestation en face, une vraie performance de l'adversaire. Et du coup, c'est évidemment une circonstance atténuante. À un moment donné, tu ne peux pas gagner 5-0 à tous les matchs. Même si ce soir, les transitions attaques-défense, bien évidemment. La gestion de la profondeur et l'animation offensive. Parce que, très compliqué de faire progresser le ballon, de se trouver, de prendre la profondeur et de mettre en avant nos pistons. Nuno Mendes fait un bon match. Notamment sa seconde mi-temps où il monte vraiment en puissance. Il fait une super parce pour Bappé qui fusille le torse du gardien en face. Il fait d'ailleurs un bon match. Ses sorties étaient meilleures que Donnarumma ce soir. Il nous a fait un petit peu peur, Donnarumma. Et évidemment, de l'autre côté, Ashraf Hakimi. Alors, il y a cette frappe qui touche le poteau, encore une fois. Ses qualités de contre-presseur, pas de problème. Mais on l'a un peu moins vu. Son jeu sans ballon, je trouve qu'il pourrait bosser dessus quand même. Et ça, ça fait quand même un an qu'il est là. Il pourrait proposer plus, en fait. Essayer de se mettre dans le sens du jeu quand il reçoit le ballon. Prendre un petit peu plus d'initiative globalement. Bon, Ramos, on est toujours avec le même problème, en fait. Il faut arrêter de le mettre à droite de cette défense à trois. Il faut mettre Marquinhos à droite et Ramos dans l'axe. Le problème, c'est qu'évidemment, Marquinhos, si tu le mets à droite, tu perds ses qualités de contre-presseur que Ramos ne peut pas imprimer. Mais Kimpembe, encore une fois, fait quand même un match très solide. Je trouve qu'il faut le souligner parce qu'on lui est tombé dessus beaucoup de fois. À raison, bien évidemment, parce qu'il a fait des matchs où il nous a coûté des buts, des points. Des dynamiques où il a vraiment été mauvais. Et où s'il y avait un petit peu du monde sur le banc, il aurait très vite sauté. Mais là, il est vraiment bon. En ce début de saison, j'aime beaucoup. Et puis, ce n'était pas gagné, en fait. Parce qu'en juin, il fait sa fameuse déclaration. Après, il y a les rumeurs qui le lient à Chelsea. Au final, Chelsea, ils font ce que nous, on n'a pas fait. Ils recrutent un défenseur de classe mondiale, tout simplement, avec Wesley Fofana. Alors, on peut discuter du prix par rapport à l'expérience du joueur. Mais globalement, nous, là, on a Fabien Norris qui arrive. Super. Mais sinon, c'est compliqué. C'est compliqué. D'ailleurs, Fabien Norris, un cran plus haut, là, ce soir. C'est vrai qu'il aurait pu faire un petit peu du bien. Très bonne entrée de Danilo. Très bonne entrée de Danilo. Alors, tu me diras, le match de Renato Sanchez met en avant sa performance et son entrée. Mais il a été très impliqué. Personnalité avec la balle. Il a bloqué aussi certains circuits de passe monégasque. Vraiment très bon. C'est un bon gars, Danilo. Et surtout, ce n'était pas dit, en fait, qu'il allait continuer à performer comme ça. Il rentre un petit peu, là. Bon, c'est vrai qu'il ne joue que 20 minutes. Il ne joue pas tout un match. Donc, forcément, il met toute son énergie sur 20 minutes. Mais changement d'entraîneur, changement de dispositif. Ce n'était pas gagné. Ce n'était pas gagné. Et là, il fait du bien. Son entrée, elle fait du bien. Alors, venons-en à Renato parce que ça va un petit peu se déchaîner. Bien sûr, on ne tire aucune conclusion. Ce n'était que son premier match. Et je pense que Renato Sanchez, plus que tout autre joueur, a besoin d'un temps d'adaptation. Comme je disais, parce que les blessures, ce n'est pas une question d'hygiène de vie ou je ne sais quoi. C'est vraiment quelqu'un qui stresse beaucoup, qui a l'air d'être vraiment une boule de nerfs, en fait, complètement, qui a besoin de se canaliser et de se gérer. Et on a l'impression qu'il n'y arrive pas trop. Bon, dans tous les cas, ce soir, ce n'est pas la question. La question, elle est tactique parce qu'il a dû remplacer Vitinha. Et on a vu que les mouvements de Vitinha sont exceptionnels. C'est vraiment un joueur d'équipe extraordinaire, le petit portugais, parce qu'il nous a manqué, tout simplement, en fait, dans les sorties de balles. Renato, alors, c'est compliqué parce que parfois, il est trop près du porteur. Du coup, il se met à contre-courant et est en train de reculer. D'autres fois, son langage corporel te fait penser qu'en fait, tu as l'impression qu'il fuit le regard du porteur, qu'il fuit un petit peu le ballon. En gros, qu'il se cache. Et d'autres moments où il a envie de se projeter. Mais le problème, il ne dose pas assez ses courses. Enfin, il ne met pas le curseur au bon endroit dans ses courses. Et du coup, il est à contre-temps. Il n'est pas dans le tempo. C'est globalement ce que j'ai trouvé. Bon, avec ballon, il a été en seconde mi-temps. Il y a sa frappe là sur... C'est Neymar, l'occasion, juste avant. Sa belle frappe en train de surface. C'est bien d'avoir des milieux bons sur les seconds ballons. Il y a eu 2-3 récupérations. Il a réussi à trouver tout de suite nos pistons en seconde. Mais sinon, globalement, avec ballon, c'est vrai. Et puis surtout, sans ballon, le match est clairement très, très moyen. Le match est très, très moyen. Mais bien sûr que voilà, c'était la première. Surtout, il n'a pas été aidé par la prestation des Monegasques. Et par la comparaison avec Vitinha. Parce qu'évidemment, ce soir, il nous a plus que manqué. Bon, Verratti, comme je l'ai dit, il a fait un bon match. Mais s'il a peiné à rentrer dedans. Neymar, le pénalty et surtout l'investissement comme d'habitude. Techniquement, parfois, il est un petit peu trop porté. Il s'est énervé, je l'ai dit. Messi, comme d'habitude, il sort. Et ça, Gatier, il l'a compris. Gatier, il l'a compris. Je crois qu'en fait, son âge fait qu'aujourd'hui, tu ne peux plus trop… Enfin, je parle quand même de Lionel Messi et ça me fait chier de dire ça. Mais au fil du match, il baisse en régime. Au fil du match, il baisse en régime. Et tu as l'impression que sur les 20, à partir de la 70e, tu ne peux trop rien attendre de lui. À part peut-être un coup franc, un corner bien tiré. Et encore ce soir, sa dernière touche, c'est un corner qui est dans les gants du gardien. Il baisse en régime. Vraiment, sa mi-temps. En première mi-temps, c'est Détroit devant celui qui est le plus en vue. Surtout qu'il fait sa super frappe, là, qu'il fracasse le poteau. Et en seconde, c'est Neymar qui lui pique un petit peu la vedette parce qu'il s'efface, en fait. Il s'efface. Bon, Kylian Mbappé, c'est compliqué à juger ce soir. Il y a le poteau, comme je l'ai dit. J'ai envie de prendre sa défense. Je ne parlerai pas de rater, mais je comprends ceux qui lui tomberont dessus. Moi, je ne lui tombe pas dessus là-dessus. Par contre, il y a deux, trois, quatre fois où il fait un petit peu le mauvais geste. Alors, sa tête qui est mal dosée, ça, on ne peut pas lui en vouloir. Ce n'est pas son point fort. Mais deux ou trois moments où les frappes sont un petit peu dévissées. Où surtout, il y a une option collective qui est meilleure que l'individuel qui le prend. Et là-dessus, c'est vrai qu'au final, on perd des points, en fait. On perd des points et il y a eu trois, quatre, cinq moments où c'est discutable, Mbappé. Après, par contre, en premier mi-temps, sur le pénalty, tu notes son comportement. Et surtout, en premier mi-temps, le pressing. Il a vraiment fait du bon pressing. Pour se replier, vraiment, il rechigne. Mais on le sait, de toute façon, même quand il était gamin, il détestait ça quand tu regardes des vidéos et tout ça. Et même ses éducateurs, comment ils en parlent. Par contre, pour aller presser, pour aller de l'avant, aller mettre la pression sur le gardien, les défenseurs. Là, il a vraiment été bon en premier mi-temps. C'est à noter. Il y a eu un bon pressing, mais ça a duré qu'une demi-heure quand même. Et puis, le seul pressing qui était sur le terrain ce soir, c'était Monaco. C'était du vrai pressing, en fait. Dès qu'il y avait quelqu'un qui montait au créneau, bam, ça suivait et le bloc coulissait. Nous, il nous manque ça. Ça, c'est le petit supplément d'âme qui manque dans cette équipe que les autres suivent un petit peu et que les trois de devant arrêtent de faire un petit peu dans l'anticipation, on va dire. C'est un petit peu un pressing candide, naïf, dans le sens où ils veulent absolument intercepter un circuit de passe pour ensuite filer au but. Mais les gars, ça arrive une fois tous les 3-4 matchs. Et encore, il faut s'investir. Il faut faire au moins 15 actions de pressing par match pour pouvoir prétendre à ça. Mais sinon, ouais, c'est tout. Les sorties de balles ont été compliquées parce que Marco Verratti était trop bas, encore une fois. Marco, il faut qu'il remonte un petit peu. Et puis après, c'est sûr que quand Neymar et Messi se retrouvent aussi bas, que Mbappé est tout seul avec les gabarits qui étaient face à lui, c'est compliqué. Même si je n'ai pas envie de leur tomber dessus. La première mi-temps, vraiment la première mi-temps, si tu fais le débrief à la mi-temps, il y a moyen de les tabasser complètement. Mais en face, il y avait vraiment un bel adversaire. En face, il y avait un bel adversaire. Il y a eu certaines phases. L'entame, c'est limite Ligue des Champions. Après, tu sens qu'en seconde mi-temps, tu sens qu'on est le 28 août, que c'est le début de la saison et que c'est la Ligue, que c'est Monaco, que ce n'est pas la Ligue des Champions. Mais ils nous ont vraiment mis en vrai danger. Alors après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu es pris en sandwich complètement. Tu es dans un cul-de-sac. Ton Mercato, il est quasi fait. À moins qu'ils nous prennent deux cours et qu'ils recrutent trois joueurs d'ici à la fin du Mercato. Mais ça m'étonnerait. Et puis surtout, tu as fait toute ta préparation autour du système A3. Donc, venir et dire qu'il faut retourner à A4, qu'il faut changer de truc de mûche. À un moment donné, maintenant, on va jouer tous les trois jours. On n'a plus une semaine pour préparer les matchs, pour retravailler. Du coup, tu es obligé de bosser là-dessus. Alors, je ne suis pas forcément pour un retour du 4-3-3. Le système A3 me convient. Mais le problème, c'est que face à des équipes techniques, en fait, dès qu'il y a un petit peu de technique dans les sorties de balles, nos milieux se jettent tellement que tu te fais bouffer tout de suite. C'est des actions d'école, en fait. Tu as l'impression qu'en face, c'est fluide. Et en Ligue des Champions, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ça risque d'être compliqué. Parce que c'est vrai que nos milieux, par moment, ça, c'était aussi un petit peu leur défaut. Ils se jettent trop. Beratitac, Sanchez, pareil, ses courses, tu as l'impression qu'il ne les arrêtera pas, qu'il va foncer sur le porteur et que si le porteur l'inimine, il va continuer à courir. Mais c'est le rôle qui veut ça aussi. Quand tu as autant d'espace à couvrir, c'est évident que tu te démènes comme ça. Donc, on a subi aussi la qualité technique de l'adversaire. Peut-être que le LOSC aurait fait le match de Monaco si on ne les avait pas tués au bout de 8 secondes. Mais bon, on ne va pas refaire l'histoire. Et puis, on va se concentrer sur le prochain match. Déjà, deux points de perdu. C'est dommage. C'est dommage. Surtout qu'au vu du nombre d'occasions qu'on se crée. Parce qu'encore une fois, on se crée quand même pas mal d'occasions. Alors, pas des nets. Même s'il y a quand même trois poteaux, vous me direz. Mais c'est vrai qu'on aurait pu aller chercher la victoire. Bref, bonne soirée à la Team Notif. Bonne semaine à ceux qui regarderont cette vidéo demain ou plus tard. Et puis surtout, bonne rentrée à la plupart des abonnés, je pense. On se dit à très très vite pour débriefer cette fin de Mercato. Et puis, rien d'alarmant ce soir. En réalité, moi franchement, ce soir, franchement, adversaire très bon. Et surtout, à part l'animation offensive, toutes les carences du PSG, on les avait déjà vues de manière microscopique sur les autres matchs. On les avait déjà identifiées et on en parlait déjà, évidemment. Maintenant, le grand problème, je pense, dans tout ça, c'est le fait qu'on n'ait pas recruté en défense centrale sur le Mercato. Qu'on n'ait pas de classe mondiale en défense centrale. Parce que ça ne peut pas le faire. C'est vrai que ça va être un petit peu juste... Et puis, au milieu, en réalité, tu ne peux pas tirer de conclusion. Mais c'est vrai que j'ai toujours fait partie des gens qui voulaient de la classe mondiale, qui voulaient recruter Frenkie de Jong, qui ne sont pas contre Bernardo Silva. Parce que je pense que, tout simplement, à un moment donné, on est le PSG. Et c'est vrai qu'en Ligue des Champions, l'adaptation et tout ça, on n'a rien à branler. Bref, bonne soirée, ciao les amis, et on se dit à très bientôt.